Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière fois on a parlé de comment fonctionnait la 3D, qu'est ce qui faisait qu'on pouvait afficher un truc en trois dimensions sur un écran en 2D. Si t'as pas vu la vidéo tu peux cliquer ici pour la voir ou là je sais plus, pareil c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler d'un truc hyper important qui est juste indispensable pour pouvoir générer une image de synthèse, c'est ce qu'on appelle un moteur de rang. Alors un moteur de rendu déjà, à quoi ça sert ? Puisqu'on a vu la dernière fois que avec simplement des coordonnées de points et un plan, on pouvait créer nos points sur le plan. Le problème c'est qu'il faut se poser la question maintenant qu'on a ces points sur notre plan, comment on les remplit ? Quelle couleur on leur donne ? D'accord ? Le moteur de rendu c'est ça. Le moteur de rendu c'est le logiciel qui va dire et qui va donner les règles exactement comment tu vas colorier tes points sur ton plan et c'est pas plus compliqué que ça. Alors ça peut devenir extrêmement complexe mais la base fondamentale elle est très simple. Donc ça veut dire que par exemple si j'ai trois points dans le monde, je les projette sur un plan d'accord et ça me fait un triangle et bah le moteur de rendu ça peut tout simplement me dire bah mon triangle le colorier en rouge. Voilà je prends tous les pixels qui sont à l'intérieur et je mets du rouge. Donc c'est extrêmement simple mais évidemment tu peux aller beaucoup 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 plus loin pour faire des choses ultra ultra avancées, ultra réalistes. Alors avant de décrire ce qu'on peut faire et comment ça fonctionne il faut déjà que je te parle, on va dire qu'il faut qu'on subdivise la catégorie des moteurs de rendu en deux catégories. La première c'est les moteurs de rendu à lancer de rayon et la deuxième c'est les moteurs de rendu à ratérisation. Et je vais commencer par la deuxième parce que c'est la plus simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est un moteur de rendu à ratérisation ? C'est très simple c'est exactement ce que je viens d'expliquer tout à l'heure c'est on projette les points on a un triangle et en fait on se pose la question de quelle couleur je colorie le triangle d'accord ? Ça c'est le moteur de rendu à ratérisation. Alors on peut aller évidemment beaucoup plus loin que ça puisque les moteurs de rendu à ratérisation en fait c'est les moteurs de rendu aujourd'hui utilisés dans les jeux vidéo et dans toutes les applications en temps réel. Donc c'est des moteurs de rendu qui savent faire des trucs de fou furieux et en plus qui ont l'avantage d'être très rapide parce que colorier juste un triangle c'est très rapide. Donc tu peux aller beaucoup plus loin que ça et tu peux aller beaucoup plus vite plus loin que juste colorier un triangle. Je te donne un exemple très concret. Imaginons tu as une sphère donc une sphère c'est un nuage de points d'accord ? Tu as une lumière. Une lumière c'est pas plus compliqué que juste une corée dans le monde qui dit de là ça éclaire c'est tout. Tu peux simplement dire à ta sphère de calculer l'angle qui a entre la lumière et ses faces, de renvoyer cette information sur le plan et du coup de donner une puissance lumineuse ou plutôt une couleur plus importante aux faces qui sont parallèles à la lumière plutôt que perpendiculaires. Ce qu'on appelle d'ailleurs le produit scalaire en maths si tu te souviens un peu de tes cours. En faisant ça tu peux te retrouver non plus avec une sphère sur ton plan ou du coup plutôt un cercle maintenant c'est plus une sphère c'est un cercle qui sera parfaitement uni mais qui va devenir de plus en plus clair si les faces sont face à la lumière ou de plus en plus sombre si les faces deviennent perpendiculaires. Et ça tombe bien c'est exactement la manière dont la lumière fonctionne en vrai. Donc là tu vas devoir le premier système de calcul de lumière et c'est un des systèmes les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire quand du coup tu viens envoyer simplement, tu viens calculer le vecteur de direction de la lumière avec le vecteur de direction de la face et tu regardes l'angle tout simplement. Si l'angle est parallèle donc c'est de zéro, ça veut dire que la face est le plus éclairée possible, si c'est perpendiculaire la face n'est pas éclairée. Donc tu vois que en faisant ça tu peux aller très loin en fait après il suffit de donner simplement des paramètres à tes faces, la manière dont elles vont refléter la lumière, la manière dont elles vont absorber certaines couleurs, la manière dont elles vont diffuser la lumière sur les faces autour d'elle etc. Tu peux donner n'importe quelle règle en fait tu fais ce que tu veux. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les shaders ou les matériaux, on va y venir plus tard dans cette série de vidéos. Mais une fois que tu as compris ça, tu peux faire ce que tu veux et tu vois que c'est pas vraiment très compliqué. Et ça c'est ce qu'on appelle un moteur de rendu à raterrisation. Donc on prend la lumière, on prend les faces, on les projette, on enregistre les infos par rapport aux faces sur la lumière et comme ça à la fin dans notre moteur de rendu, dans notre image, dans notre plan on peut dire ah bah cette face là il faut qu'elle soit éclairée de telle couleur, telle couleur, telle couleur parce qu'elle était de telle langue ou telle langue par rapport à la lumière. Ça c'est le moteur de rendu à raterrisation. Alors le moteur de rendu à raterrisation, il a un avantage c'est qu'il est extrêmement rapide parce qu'en fait on ne calcule et on ne projette sur les faces seulement les points. D'accord ? On ne fait que projeter les points. Donc si tu n'as pas beaucoup de points c'est très très rapide. D'accord ? Tu n'as aucun calcul qui se fait entre les faces. On fait des calculs seulement par face. Donc ça c'est vraiment cool. Par face ou par points. En fait au final c'est plus au par points mais ça revient même. Ce n'est pas le cas du moteur de rendu à lancé de rayon. Le moteur de rendu à lancé de rayon est aujourd'hui le type de moteur de rendu le plus utilisé pour faire ce qu'on appelle du cinéma d'effets spéciaux et du cinéma d'animation. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur de rendu qui est plus long. D'ailleurs les calculs sont plus longs que le moteur de rendu à ratérisation. Par contre qui est beaucoup plus réaliste. Alors pourquoi c'est plus réaliste ? Parce qu'au lieu de partir des points et de projeter des points sur le plan, ce qu'on fait avec le moteur de rendu à lancé de rayon c'est l'inverse. On part de la caméra, de l'observateur dans le monde 3D et on envoie un rayon par pixel. D'accord ? Et on regarde si ce rayon va taper sur un objet en 3D. Et là ce qu'on fait c'est que dès qu'un rayon tape sur l'objet en 3D, on regarde si la face sur laquelle il a tapé, est impacté par une lumière ou autre chose. Et on renvoie un rayon vers la lumière et on fait le même calcul que tout à l'heure avec la ratérisation. A la différence même que là, au lieu de le faire une fois par face, comme en ratérisation, là le calcul est fait une fois par pixel. Ça veut dire qu'une face peut avoir une couleur différente. Ce qui n'était pas le cas avec la ratérisation. Avec la ratérisation, une face peut avoir une seule et même couleur, même s'il y a des techniques pour faker ce qu'on appelle le smooth, mais peu importe. En lancé de rayon, ce n'est pas la même chose. En lancé de rayon, comme tu lances ton rayon une fois par pixel et non pas une fois par face, c'est beaucoup plus long. Mais par contre, tu as des couleurs et un calcul de luminosité qui est beaucoup plus proche de ce qu'on aurait en réalité. Parce qu'en fait, dans la réalité, nous, on a un rayon qui est lancé par cône. On a des cônes et chaque cône de luminosité va lancer un rayon, va plutôt recevoir un rayon de lumière. Mais du coup, en rendu 3D, on fait l'inverse, on envoie les rayons depuis la caméra. Parce que s'il fallait simuler tous les rayons du monde et juste garder ceux qui tapent dans la caméra, ça prendrait la vie et ce serait un enfer. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inverse. On part de la caméra, on lance les rayons et on regarde comment ça se comporte dans le monde. Et c'est tout simplement aussi simple que ça. En fait, tu vois que le moteur de rendu à lancé de rayon et à réatérisation, ils sont finalement très similaires, sauf qu'il y en a un qui part seulement des points et des phases de la géométrie, alors que l'autre part directement des pixels. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on lance un rayon par pixel. En vrai, c'est faux. En vrai, on en lance plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par pixel pour avoir une image qui soit propre. Parce qu'une image rendue avec un pixel par rayon, ça donne ça. Tu vois, c'est dégueulasse, c'est plein de bruit, on ne comprend rien. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'en fait, on lance 100, 200, 300, 1000 rayons par pixel et chaque rayon par pixel va être lancé un petit peu différemment, tu vois, avec un petit offset, ce qui fait qu'on aura une image un peu différente. Et ce qu'on fait, c'est qu'après, c'est qu'on fait la moyenne de toutes ces images et ça nous donne notre image finale. Parce qu'en fait, un seul rayon ne suffit pas à avoir assez de définition pour avoir une image qui soit propre. Il y a trop d'aléatoires dans les rayons et du coup, on a une image très bruitée, très aléatoire. Par contre, si tu fais ça 1000 fois, alors du coup, tu as une moyenne qui se fait au fur et à mesure et à chaque fois, tu additionnes, tu additionnes le résultat. Alors, ce n'est pas vraiment une addition, mais peu importe. Et à la fin, du coup, tu te retrouves avec une image qui est beaucoup plus clean et beaucoup plus propre. Mais par contre, tu n'as pas fait le rendu d'une image, mais plutôt de 1000 images. Donc, c'est un petit peu long. Encore une fois, c'est pour ça que le moteur de rendu à lancé de rayon est extrêmement long. C'est qu'en fait, il faut faire beaucoup de fois le même calcul. Et voilà, c'est simplement ça à lancé de rayon. Alors, tu peux te dire, ce n'est pas ouf tout ça, mais en fait, je vais te montrer des images de moteurs de rendu à ratérisation, puis des images de moteurs de rendu à lancé de rayon. Et tu vas voir à quel point on peut aller loin avec des moteurs de rendu et on peut faire des trucs de fou furieux. Quelques petits noms pour te donner une idée de ce qui existe en moteur de rendu aujourd'hui, si tu veux te renseigner. En moteur de rendu à ratérisation, aujourd'hui, il en existe plein, mais les plus connus sont par exemple celui de Unreal Engine, de Unity ou encore EV de Blender. Il y en a d'autres. Et pour les moteurs de rendu à lancé de rayon, il en existe plein aussi, notamment comme Arnold, Octane, Redshift, Cycle de Blender, etc. Je t'en ai donné vraiment quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça, mais ça te donne une idée. Voilà pour les moteurs de rendu. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as compris comment ça fonctionne. On a encore beaucoup de choses dont on doit parler dans cette série de vidéos, mais on va dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si la 3e, ça te plaît, si tu te dis, putain, c'est cool de voir la théorie de tout ça, mais j'aimerais bien pratiquer, j'aimerais bien faire ma propre rayon, j'aimerais bien lancer mes propres rayons sur mon moteur de rendu, comment tu peux faire ? Ce que tu peux faire, c'est simplement cliquer sur ce petit bouton ici, voilà, là. Pourquoi ? Parce que c'est une petite formation de 6 jours qui va t'apprendre à créer ta première image en 3D sur Blender. Donc, ça va être très cool et ça dure seulement 6 jours et c'est totalement gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Voilà, je te dis à tout de suite. Ciao. Merci. 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 Merci.